Déjà cinq ans que shérif alouna mène de front sa carrière de chanteuse et sa vie de jeune maman. Enceinte à 18 ans par accident elle gagne au même moment l'émission pop star son premier single quelque part la révèle alors au public. Dans la foulée son premier album devient double disque de platine alors comment shérif alouna est elle devenue aujourd'hui un exemple pour toutes les mères adolescents. Aujourd'hui célèbre et épanouie shérif alouna a décidé de se battre pour ses jeunes mamans en qui elle se reconnaît. Evreux en exclusivité pour accès privé shérif alouna nous accueille chez elle avec son fils de quatre ans il est 8 heures du matin shérifa habille venus junior pour l'emmener à l'école. Même si la jeune chanteuse est aujourd'hui une célébrité elle tient par dessus tout à se comporter comme toutes les mamans. Je pense que pour lui c'est aussi essentiel de se dire maman elle travaille beaucoup mais tous les matins m'amène à l'école c'est le rituel. Aujourd'hui séparé du père de junior shérif alouna a fait de son fils sa priorité. C'est une maman très gâteau ça veut dire que junior à peu près tout ce qu'il veut. T'as plein de cadeaux hein. Non mais il n'en a jamais assez il est capricieux voilà. Il a à peu près un cadeau tous les jours. Donc du coup quand il n'y en a pas et bah on n'est pas gentil. T'es pas gentil maman t'as oublié mon cadeau. Allez go. Pour pouvoir continuer sa carrière de chanteuse shérifa a dû s'organiser. Elle est revenue habiter près de chez sa mère qui après avoir élevé ses 8 enfants est devenue une grand mère à plein temps. Ma mère c'est vrai que c'est vachement sacrifié pour junior. C'est vrai que je pars vachement à l'esprit tranquille quoi je me dis je sais où il est et je sais que tout se passe bien. Et qu'il a ses repères et il a un équilibre. Donc c'est vraiment vraiment pour moi l'idéal en fait. Ouais c'est l'école de tes cousines mais maman elle était ici au collège. Un jour tu seras là toi aussi hein. Un enfant qui occupe toutes les pensées de shérifa mais aussi son salon même quand il n'est pas là. Le bazar de junior. Parce que monsieur a la flemme de monter dans sa chambre. Alors il descend tout au fur et à mesure. Et il met tout son bazar dans le salon. Si la maternité semble aujourd'hui une évidence pour shérifa, l'arrivée de son fils a été un vrai cataclysme. J'ai appris ma grossesse comme ça d'un coup à 6 mois donc ça a été extrêmement bouleversant. Très très choquant pour moi. C'est vrai que j'ai été partagé entre avoir un petit garçon c'est chouette. Et qu'est ce qui m'arrive j'ai 18 ans je viens juste de partir chez mes parents. Je commence à peine à toucher mon rêve. Car à l'époque la jeune femme de 18 ans vient de gagner l'émission de télécroché pop star. L'artiste qui ira en studio demain avec moi sera shérifa. Sur ces images shérifa est déjà enceinte de 5 mois mais ni elle ni son entourage ne s'en sont aperçus. Ce n'est qu'un mois plus tard après l'enregistrement de son album et la sortie de son premier single. Quelque part qu'elle apprend la nouvelle. Ecris moi une autre histoire. Emmène moi quelque part. Je garde les yeux ouverts. Ca a été un délin de grossesse. Donc du coup délin de grossesse qui veut dire 6 mois sans savoir que j'étais enceinte. Shérifa Luna premier album. Alors là je suis enceinte de presque 6 mois. C'est vrai que c'est assez bluffant. Enfin j'ai quand même la silhouette d'une fille normale. Pas du tout la silhouette d'une femme enceinte en tout cas. Dès lors la gloire naissante de Shérifa est éclipsée par sa grossesse surprise. Son histoire fait la une des journaux. Pour tous elle est désormais la jeune chanteuse qui a fait un déni de grossesse. Heureusement sa famille et le père de son bébé sont là pour l'épauler. Mon entourage malgré la peur que j'ai eu. Ils ont quand même bien vécu. Et donc après ce qui a été plus dur c'est du côté professionnel. Mon équipe à l'époque avec qui je ne suis plus maintenant était pas forcément très en accord avec cette nouvelle. Certaines personnes auraient alors suggéré à Shérifa d'avorter pour ne pas ruiner son début de carrière. La jeune femme refuse et assume pleinement cette grossesse surprise. Comme ici lors d'un shooting pour un magazine où elle pose avec son gros ventre. Et contre toute attente ce bébé devient alors un atout pour celle qui est désormais un modèle pour toutes les mères ados. J'ai pas mal d'ados du coup qui m'écrivent. Elles me racontent souvent leur histoire. Par souvent de leur peur. Du fait qu'elles vont pas assurer qu'elles se sentent pas capables d'être une bonne maman. Pour les aider Shérifa vient de créer une association. Les petites fées de soi. Du coup voilà moi après l'idée c'est vraiment de pouvoir leur donner confiance en elles. Et les guider vers la bonne direction. Ca peut être des aides financières. Ca peut être du conseil. Ca peut être de l'aide au CV. Au CV ou l'aide de motivation. Et pour financer son association Shérifa emploie les grands moyens. Elle organise ce soir un concert. Ici au Zénith d'Evreux. Toutes les vedettes préférées des ados ont répondu à son appel. Le chanteur Gilles Lucas. Et même la grande star du moment. Le mannequin chanteur Baptiste Giabiconi. Merci beaucoup d'être là. C'est cool. J'ai trouvé ça énorme que tu acceptes de venir. Pour un truc d'association c'est là où on voit le mec. Il a des valeurs. C'est un mec qui a un coeur qui est bien. Et ça m'a vachement touché en fait. Voilà je vous parlais de Baptiste. C'est un mec génial. C'est gentil ça. L'association de Shérifa c'est une super belle association. Et puis ça m'a touché. Je voulais je voulais participer à cet événement. Et voilà je suis très très heureux d'être ici en tout cas. Shérifa prend son rôle très à coeur. Alors même après 6 mois de préparation. Elle ne veut rien déléguer. Les platines c'est nickel là ? Ouais ouais ouais. Est-ce que vous pouvez monter des canettes s'il vous plaît ? Les musiciens ils sont là. Ils sont dans des houvenettes c'est bon elle est partie. A 27 euros la place elle tient à ce que la soirée soit un sans faute. Là je commence à me sentir un peu mal. On est à une heure de l'événement. Ce qui est très très simple parce que je suis en retard. Je suis pas prête. Et que je dois en même temps gérer tous les petits détails qui accrochent bien évidemment. Et puis moi j'ai aussi la pression de me dire j'ai vraiment envie que les gens fassent une bonne soirée. Qu'ils apprécient et de pas se louper tout simplement. Et s'il y en a un que Shérifa ne veut pas décevoir c'est son fils qui va l'avoir chanté sur scène pour la toute première fois. Ça va mon âge ? Maman elle est belle. Oui, oui, oui. Malgré le trac et l'enjeu juste avant son entrée sur scène. Shérifa prend le temps d'échanger quelques mots avec une jeune femme de 20 ans. Déjà maman depuis 3 ans. C'est un exemple pour nous justement. Et le fait qu'elle ait réussi dans sa vie. Ça montre que rien n'est impossible. Tu t'es retrouvée dans quelle situation toi exactement ? Tu es seule avec un enfant. A élevé, sans mes parents, sans famille, sans rien. D'accord. Et heureusement qu'elle ait aidé. C'est pour ce genre de cas que j'ai créé l'association. Parce que pour moi ça me... Ça me semble, enfin c'est improbable quoi. Qu'une jeune fille de 17 ans soit livrée elle-même avec un enfant et se retrouve sans rien et sans personne. Moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents. D'avoir mes proches. Enfin voilà. Et j'ai déjà... Enfin c'était déjà difficile. Alors quand t'es seule j'imagine juste... Juste la difficulté. Bah en tout cas chapeau. Clin d'oeil à son association. Chéri Falouna a donné le même nom à son prochain album qui sortira en septembre prochain. Petite fée de soi. Une heure trente de concert pendant laquelle les artistes, venus tous bénévolement, vont se succéder. Ce soir, Chéri Falouna a récolté plus de 8000 euros pour son association. Une soirée sans fausses notes. Merci à tous les jeunes mamans. Et si à tous les jeunes mamans dans la salle, n'hésitez pas. Les petites fées de soin ne bouge pas, il n'y a pas quoi que j'étais avant. Merci ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !